Comment est-ce que vous avez décidé de créer une structure qui permettra aux Occidentaux de parrainer des animaux dans les pays en développement pour aider les paysans à sortir de la précarité ? Permettre aux paysans dans les pays en développement d'avoir du microcrédit, donc avoir de l'argent pour monter une activité d'élevage, notamment d'élevage. Si on est prétentieux, ce serait de réduire la pauvreté dans le monde, mais évidemment, nous, on est tout petit, et tant qu'il y a de la pauvreté, il y a toujours du travail pour nous. On ne fait pas de l'humanitaire, on ne fait pas de la charité, ce n'est pas la générosité, c'est du développement. Donc on aide les gens pour qu'après, qu'ils se développent eux-mêmes. Ces paysans qui demandent un crédit, ils le rendent avec un intérêt. Donc en fait, c'est comme vous, vous allez à la banque, vous empruntez un crédit, vous n'êtes pas de redevade de votre banquier. Alors que le fait de donner, ça crée quand même une échelle de donnant-donnés, donc celui qui reçoit, qui doit être reconnaissant, alors que là, il n'y a pas de reconnaissance. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui donne de la dignité aux gens. On a financé à peu près 15 000 animaux. On a aidé à peu près, je n'ai pas les chiffres exacts, mais environ 4700 familles, donc dans cinq pays. Et donc, outre le fait de le crédit, et je pense aussi que quelque part, on a réussi aussi à sensibiliser un petit peu les Occidentaux aux problèmes de développement. Il y a beaucoup d'écoles qui adhèrent à notre projet et qui en font un projet pédagogique. On a fait faire un rapport au Niger, donc par quelqu'un qui faisait un audit. Ils disaient, je constate quand même que le projet Zébunet, ça aboutit à l'autonomisation des femmes. Et bon, ce n'est pas toujours très bien. Alors on dit, quand même, vous voyez, c'est le petit business des femmes. Je viens du Vietnam, je suis originaire d'un village du Denta du Mekong. Et donc, mon père est revenu vivre, donc je suis venue en France, mes parents aussi. Et après, donc mon père a choisi de revenir vivre dans ce village. Et je vais tous les ans, je vais deux fois, une à deux fois pour voir mon père. Et donc, je vois tous les paysans autour qui sont confrontés à des problèmes de trésorerie. Donc, ils viennent voir mon père qui est un petit peu le notable du village pour lui en prêter de l'argent. Et puis, comme moi qui reviens de France, je suis plus riche, entre guillemets, que tous ces gens-là, étant donné le niveau de vie est très bas. Donc, très rapidement, je me suis substituée à mon père pour prêter de l'argent à des gens. Donc, que ce soit pour un petit commerce, soit pour acheter des semences, pour planter certains arbres, pour élever des cochons, pour commencer un élevage de cochons, pour développer un élevage de cochons, etc. Donc, je l'ai fait avec mon propre argent. Et puis, donc, après, quand j'ai eu la possibilité de monter une association de ce type, donc sur une idée de Jara Fenzer, qui est mon compagnon, et de le faire à grande échelle, donc, je n'ai pas hésité. Se sentir utile, de voir cette femme-là qui m'a dit, « Mais voilà, moi, je veux être sur votre liste, ça m'intéresse, c'est votre prêt. » Donc, quelque part, c'est quand même très, très gratifiant. Donc, pour moi, la première récompense, c'est pour moi, c'est le bien-être que je ressens du fait d'avoir, d'avoir pouvoir aider à faire quelque chose, d'avoir aidé les gens à sortir un petit peu de la pauvreté. Parce que, bon, je viens d'un pays pauvre, donc j'ai eu la chance d'être née dans une famille relativement riche, mais donc à la pauvreté, je me suis dit, mais bon, j'aurais pu n'être à 50 km de là et puis rester toujours dans les rizières à Coutu-et-Vélerie plutôt que d'être en France et avoir une vie agréable. Donc, je me sens quelque part redevable de tout ça. Et je me sens un devoir d'aider les autres gens. Quand j'étais petite et que je rechignais à faire quelque chose, parce que je disais, oh, c'est pas la peine, c'est trop petit, mes parents, ils sortaient toujours, ils me disaient toujours une phrase de Confucius qui disait, mieux vaut allumer une chandelle que de maudire l'obscurité. Donc, c'est un petit projet, mais bon, ça aide des gens à vivre. Donc, c'est un petit projet, mais bon, ça aide des gens à vivre.